Télise des millions d'auditeurs et téléspectateurs, Ahmed, Moïse, Robin, Aboubakar, Tamba Djibril, Hierro, Lamine, roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de huit ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio-Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Musique ... Voilà, feu général Lansana Conte à l'instant, pathétique, ce matin, notre invité, vous le voyez à l'écran, maître Mohamed Tal, avocat de Mohamed Conte, suite donc à la sortie de l'honorable Aboubakar Souma sur nos ondes, droit de réponse donc ce matin de maître Mohamed Hamadou Tal, l'avocat de Mohamed Conte, fils du défunt président qui accuse donc le président, le béputé pardon, d'atteinte grave à l'honneur, à la réputation et à la considération du feu général Lansana Conte. On en parle dans un instant, mais d'abord quelques réactions des auditeurs, on a Amadou de Mariam sur Twitter qui réagit, Mahmoud Oukondé, bonjour le monde, bonjour les jugés, le monde n'est pas fou qu'une femme sans projet concret soit la présidente d'un pays puissant comme la France, donc cet auditeur qui réagit. On a Ibrahima Sorisso aussi qui réagit sur Twitter, pendant ce temps là, coupons donc le cordon ombilical avec le Gabon et reviens, on va développer la Guinée, car grand, voilà. Il n'y a pas de problème, Ibrahima Sorisso qui réagit aussi, juste pour voir un peu ce continent volé par ses propres ailes. Donc on a l'autre aussi qui réagit, lui c'est Teyane Bottegaba sur Twitter qui dit, salut je reste moins sceptique sur ce cas, chère Ugalocat, la justice Guinée n'existe que par le nom. Il est à Douala, il nous écoute certainement sur les bouquets Canal+. Entre Twitter, voilà, plus l'Afrique est libre, donc plus ma Guinée natale sera prospère et développée, donc vive Marine Le Pen. Eh ben voilà, lui c'est un peu Tamba quoi ce matin, allez. On a l'avocat dans ce studio, mon cher Tamba, on va essayer de lui donner la parole évidemment, c'est bien sûr Maître Mohamed Tal avec nous. Bonjour Maître. Bonjour M. Yassi. Bienvenue. Voilà, on parle succession ce matin et ça concerne la grande famille Comté, celle du feu général Lansana Comté qui a été président de la République ici en Guinée depuis plusieurs années. Il y a du souci à ce niveau, on en a parlé depuis un certain nombre de temps avec notamment l'honorable Aboubakar Souma, que vous, vous avez entendu, vous avez trouvé son propos pas très respectueux de la personne, de la dignité du feu général Lansana Comté. On aimerait bien entendre, c'est donc un droit de réponse que vous voulez exercer ici dans ce studio. On vous écouterait sur des aspects qui vous, vous ont fâché. Qu'est-ce qui vous a fâché dans ce propos de l'honorable Ousma Aboubakar Souma ? Mais avant, est-ce qu'on peut avoir une précision en quelle qualité, Maître Tal, vous intervenez ? Parce que pour avoir un droit de réponse, dans un tel dossier, on veut comprendre en quelle qualité exactement. Je commence d'abord par vous remercier de l'opportunité qui m'est offerte. C'est ma première expérience studio. Il se trouve qu'elle se passe avec l'une des radios qui attire le plus mon attention dans ce pays. Merci. Parce que vous êtes quand même un bouclier. Je vous félicite au passage. Merci. Bien, ceci étant, je suis avocat de Kadiatou Sette-Comté et de ses enfants. Et au-delà de la représenter dans ce studio, ainsi que ses enfants, ou en tout cas une partie de ses enfants, la large partie, une grande partie, à titre personnel, j'ai été interpellé par Aboubakar Souma. Donc je viens également, à titre personnel, pour laver mon honneur, défendre mon honneur, par rapport à des propos que je me réserve de qualifier pour l'instant. Ceci dit, nous parlons de la succession d'un homme, d'un homme d'état. D'abord, je m'incline devant sa mémoire et prie le ciel que son âme repose en paix. Et n'oublions pas, tous, nous sommes mortels. Un jour ou l'autre, nous serons appelés aussi à voir quelqu'un gérer nos successions, espérant que ce sera dans les meilleures conditions au monde. Cela dit, il m'encombe de rappeler un peu l'historique de cette succession. Le général est décédé en 2008, le 22 décembre. A la suite de son décès, bon, c'était juste le lendemain, il y a eu l'agenté arrivée au pouvoir. Et après le décès, on a constaté un certain nombre de choses. D'abord, puisqu'on parle d'héritage, d'abord la disparition du testament dont on a entendu parler, parce qu'on avait dit qu'il y avait quand même un testament. Ce testament, personne ne sait où il est aujourd'hui. S'il était là, ça aurait résolu pas mal de problèmes. Donc ce testament a disparu. On ne sait pas trop comment ni par qui. Vous avez la conviction ferme que ce testament, il a existé. Et est-ce que vous avez l'identité du cabinet qui avait ce testament? D'après mes clients, peut-être que je dois apporter une précision. Avant le décès du général, je n'avais aucun contact avec lui, aucun contact avec la présidence. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son épouse, ni rien du tout. Donc je ne suis pas dans une situation de quelqu'un qui était déjà en amont de la succession. Et c'est peut-être un an ou deux ans après son décès, qu'une délégation de la Fondi s'est venue chez moi, à mon cabinet. Puisque de toute façon, dans notre profession, on nous interdit la publicité et le démarchage. C'est les clients qui viennent vers nous, ce n'est pas nous qui allons vers les clients. Et après que j'ai vérifié le bien fondé de la demande qui m'a été adressée par cette délégation, en échangeant au téléphone avec... Les grandes gueules ! Je me suis rassuré que c'était bien une demande provenant de ces gens-là vers moi, en termes de prise en charge de leurs intérêts. Donc c'est juste pour vous dire que je n'ai pas connu le général de son vivant, ni sa famille. C'est deux ans après que la famille m'a approché pour défendre ses intérêts. Donc tout ce qui est en amont de cela, je ne pourrais personnellement vous donner des confirmations, comment dirais-je, à 100%. Ce que je vous dis, je le tiens de mes clients. C'est peut-être eux qui pourront vous confirmer comment ils le savent ou par qui ils le savent. Donc jusqu'à preuve du contraire, je considère que ce qu'ils me disent est vrai. Voilà. Bien. Alors cela étant, si l'on tient compte de la disparition de ce testament, il était d'ailleurs de l'autorité publique aussi que le général avait tout le temps des mallettes avec lui, quand il se déplaçait, qu'il ne le quittait jamais de son vivant. Ces mallettes ont disparu. Après ça, on a constaté, comment dirais-je, certains effets personnels. Je prends par exemple le cas de sa chevalière qui était destinée à Mohamed et que l'on n'a jamais retrouvée, etc. Ensuite, c'est au niveau du parc automobile qui avait quand même fait l'objet d'un inventaire à Wawa. Rien que l'inventaire de Wawa ressortait une quarantaine de véhicules qui ont disparu. Quand on prend, disons, c'était quand même un général, un chef militaire, il avait des fusils de chasse chez lui. Plus de 600 fusils, ils ont disparu. Bon, etc., etc. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a lieu de constater que des mains noires, je ne vais pas dire une main noire, s'amusait à faire disparaître des choses à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qui vous a dit votre client, Mohamed Comté ? Parce que moi, je l'ai eu au téléphone très amer, où il a même traité d'Aboubacar Souma d'imposteur. Je ne sais pas, en clair, si on partait au fond, qu'est-ce qui vous fâche réellement ? Parce que c'est la question que vous posez ce matin. Je vais en venir. C'est pour ça que j'avais... C'est qu'on n'est plus dans le temps. La radio, c'est l'heure. Ok, ok. D'accord. D'abord, moi, personnellement, je retiens que le plus grand mal qui a pu être fait au général Comté dans cette succession, c'est cette campagne de lynchage médiatique d'Aboubacar Souma et consorts. Je le disais dans mon billet... Quand il vous a appelé, qu'est-ce qu'il vous a dit, Aboubacar Souma ? Parce qu'il vous avait dit qu'il vous l'avait eu au téléphone. Non, je n'ai pas dit ça. Ok. Aboubacar Souma, je n'ai jamais échangé avec lui. Je n'ai jamais échangé avec lui. Il se mettrait là, je ne suis pas sûr de savoir si c'est lui, Aboubacar Souma. On n'a jamais échangé. D'accord. On n'a jamais échangé. Heureusement, d'ailleurs. Bon. Cela dit... Non, mais il parle de lynchage médiatique. Mais je pense que les premiers à passer sur les antennes, c'est les fils du général Lansana Comté, je crois. Est-ce que vous pensez que la sortie de M. Aboubacar Souma n'est pas venue en réponse ? Je ne parle pas de ses agissements. Mais quand on parle de lynchage médiatique, est-ce que vous pensez que même les fils du général n'auraient pas pu trouver autre solution que de passer par les médias ? Bon. Personnellement, du 13 au 23 avril, j'étais absent de Guinée. Oui. Donc, cette campagne a démarré pendant que j'étais hors du territoire national. Ça a même un peu accéléré mon retour. Parce qu'on m'a dit chaque fois au téléphone, voilà, 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 sur les réseaux sociaux, etc. Donc, déjà, Aboubacar Souma et compagnie étaient sur cette brèche. Mohamed n'est venu que réagir à cela. Parce que, je pense que le jour où il devait passer pour la première fois, il m'en a informé. Je pense qu'il y avait des difficultés techniques. On n'avait pas pu échanger. Ça a été remis au lendemain. Et le lendemain, Aboubacar Souma était en studio avec vous ici. C'est là où il a envoyé Petre en lui disant simplement qu'il ne le connaît pas. Son père ne l'a jamais présenté. Il n'a rien à voir avec sa famille. Et il lui demande de le laisser en paix. Mais avant ça, déjà, quand je vous parle, ce n'est pas seulement sur vos ondes. Ça se passe sur pas mal de radios. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une exclusivité GG. Ils sont sur tous les fronts par rapport à ça. C'est pour cela que j'utilise le terme de lynchage médiatique. Moi, personnellement, j'ai tout été sur Radio Atlantique le lendemain ou le surlendemain de mon retour. Mais c'était à la fin de l'émission. Où il racontait qu'il y a eu un deal concernant le plateau. Et que le deal aurait été passé au Maroc. Où on a rencontré Mohamed est venu. Moi, je suis allé. Maître Yari Soumayansane, qui est notaire de la succession, serait venu. Avec les acheteurs. Et que là, on aurait fait le deal concernant le plateau. Bon. La précision est importante. Parce que ce n'est pas... Ces propos, quand même, n'ont pas été tenus chez nous comme cela. Donc, la précision, elle est très importante. Oui. Absolument. Bon. Ce n'est pas... Tamba qui a les mains libres, apparemment. Vous avez mes deux passeports. L'ordinaire et le biométrique. Vous verrez... Je vais regarder si vous trouvez un passage au Maroc. Bien. Normalement, tout ceci, c'est pour bien montrer que c'est des mensonges. Oui. OK. Monté de toutes pièces. Mais pour quel but, justement ? Justement, je vais en venir. Oui. Le but. C'est dommage que le temps soit très court parce que j'ai pas mal de choses à dire. Allez-y. On a 15 minutes. Alors, Simon, dans le document que vous venez de fournir, vous accusez Abakar Souma d'arnaquer. Abakar Souma et autres. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là ? Ça, c'est au niveau de la conclusion. J'aimerais aller progressivement, si vous voulez bien, et puis on y va avec les permissions. Bien. Donc, déjà, comme je le disais au début de ce biais, le plus grand tort que le général connaît aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit là en train de parler de sa vie privée, qu'on soit en train de parler de sa famille, de ses biens. Comme je l'ai dit tantôt, le pouvoir, c'est un ensemble de mythes et de réalités. Oui. On n'a pas à exposer ça sur la place publique. Le général ne méritait pas ça. Ceux qui sont censés le défendre, si ils sont les premiers à traîner dans la boue son nom, à traîner sur la place publique son nom, c'est vraiment malheureux et dommage. Et tout ça, c'est pour des fins. Je reviens à votre question, j'anticipe. Bassement politique et mercantile. Politique, pourquoi ? Abarcar Souma était sur la liste de l'UFDG, grâce à laquelle il s'est retrouvé par un accident, on va dire, spatio-temporel à l'Assemblée nationale, comme député. Ensuite, il était question de passer aux élections communales. Il a voulu être député maire de Dixine. À l'UFDG, ils lui ont dit, attention, vous êtes déjà à l'Assemblée. Il y a pas mal de personnes qui sont quand même dans les rangs de nos alliés et de nous-mêmes. Mais laisser la chance à quelqu'un d'autre de venir à la mairie de Dixine. Donc, ça fronte des parties en fait de là, concernant l'UFDG, d'une part. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui traîne pas mal de casseroles. Il doit de l'argent à gauche, à droite. Alors, quand un sous-compté, qui tire les ficelles derrière toutes ces choses-là, vient lui dire, bon, on a une cabale à monter. Viens avec nous et tu te feras plein d'argent. Ben, il applaudira, il sautera. C'est qui un sous-compté ? C'est un des fils du général. D'accord. Un des fils du général. Je note, d'ailleurs, nous, en sous-compté, il était là dans nos locaux. Quand l'honorable Aboubacar Souma était là également, en sous-compté, il était là dans nos locaux le même jour. Nous avons eu l'opportunité de discuter de ce dossier avec lui. Mais, encore une fois, moi, la question peut-être que j'aimerais vous poser, parce que revenons vraiment au dossier, c'est ce qui nous amène ici. C'est quoi le lien exactement ? Le problème aujourd'hui, il porte sur la vente, si vous voulez, de la résidence de Plateau, je crois, qui, et on a posé la question d'ailleurs à Mohamed, que j'aimerais vous poser. Cette résidence-là qui a fait l'objet de vente, à qui elle appartient ? Ce jour, Mohamed, peut-être par inadvertance ou par abus de langage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est aujourd'hui beaucoup plus anglophone que francophone, mais vous me direz que ça n'explique pas complètement les choses. Là aussi, voilà ce qui s'est passé. Au vu de cette succession qui ne finit pas de finir, parce que ça fait quand même 8 ans, on est dans la 9e année depuis le décès du général. Hadia Kadiatou, elle a des enfants en bas âge. Elle vit en Occident. Elle paye un loyer, elle n'est pas propriétaire de la maison où elle habite. Elle doit nourrir ses enfants. Elle doit s'occuper des écolages. Elle doit s'occuper des frais de santé, etc. Soutenir une famille en Occident, ce n'est pas la même chose que comme ça se passe chez nous ici. Et tout ceci, sans le moindre soutien. Elle n'a même pas la pension de reversement de son mari, de l'État. Depuis que celui-ci est décédé, elle n'a pas touché un copec de ça. Elle a vendu tous ses biens personnels depuis 8 ans pour nourrir sa famille, pour nourrir ses enfants. Et de l'autre côté, vous avez dans la succession, il y a des gens qui se complaisent dans cette situation, qui ne veulent pas sortir de cette situation. Parce qu'à 8 ans, 9 ans, c'est quand même trop. Entre temps, il y a même eu des décès au niveau des héritiers. Moussa Conté est décédé. Djamilatou Conté est décédé. Très malheureusement d'ailleurs. Dans une misère totale. Il a fallu à un moment donné que les gens collectent de l'argent pour elle par rapport à ses soins de santé. Alors que... L'une des filles... La question, je la repose. Cette résidence fait l'objet, le ventre sur le plateau à qui appartient cette résidence. J'en reviens. Parce que vous parlez de succession, mais c'est important parce que nous sommes pris par le temps. Mohamed, votre client, nous a fait comprendre ici que cette résidence a toujours appartenu à sa mère. Alors en quoi une résidence qui appartient à sa mère aujourd'hui pourrait verser dans la succession du général Lansana Conté ? Alors pour être plus explicite, c'est ça ma question. J'ai très bien compris votre question. Je voulais camper le décor, je voulais camper le contexte. Et puis je viens à la réponse à votre question. Alors, ceci étant, avec tout ce climat, on va dire, malsain autour de cette succession, Hadia et ses enfants ont décidé de sortir de la succession. Sortir avec cette maison-là. Parce que déjà au début de la succession, l'idée avait été véhiculée que chacune des épouses conserve la maison où avait laissé son époux. Depuis, c'était ça l'idée. Mais les héritiers qui n'avaient pas intérêt à cela, puisque n'étant pas eux-mêmes épouses ou n'ayant pas leur mère survivante, ont réussi à écarter cette approche. Donc au final, au final, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit, bon, alors le bien, puisque de toute façon le titre foncier, pour répondre directement à votre question, au nom du général, le titre foncier. Alors, à partir du moment où il a été question maintenant de revenir, de sortir de la succession, Hadia et son groupe, moyennant récupération de la maison où ils habitaient, la maison de leur enfance, qu'ils ont habité depuis plus de dix ans, depuis la construction de la maison, c'est d'une autorité publique, tout le monde sait que c'est là où elle habitait. Alors, partant de là, puisque tous les autres héritiers, ou en tout cas 95% des autres héritiers, étaient d'accord sur le principe, c'était conforme à la loi, le notaire était chargé de la liquidation successorale, constaté. Il y a eu des actes qui ont été dressés en ce temps-là. Un acte de rénonciation de la part de Hadia par rapport au reste de la succession, et un acte de rénonciation des autres héritiers en faveur de Hadia concernant cette maison. Donc à partir de là, ça devient la maison de sa mère. Donc en abrégé, c'est ce qu'il a voulu vous dire, en deux mots, de ce qu'il a voulu, de ce que moi je vous dis, en six mots ou douze mots. Donc, au départ, effectivement, le titre foncier était au nom du général. Mais à partir du moment où il a été question pour Hadia de sortir de la succession avec ses enfants, ça devient son bien aujourd'hui. Et à partir du moment où ça devient son bien, elle en fait ce qu'elle veut. C'est le droit de propriété de façon absolue. D'accord. Alors, dans ce cas-là, pourquoi, d'après vous, je vais expliquer que le député Souma aurait traîné des casseroles, il aurait des créances et tout cela. Mais la question aujourd'hui, pour nous, quel est l'intérêt ? Alors, qu'est-ce qui explique, si vous voulez, l'acharnement de M. Souma, et si vous voulez, d'autres membres de la famille, de vouloir récupérer cette résidence ? Puisqu'il y a eu un acte officiel de rénonciation. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette démarche-là ? Bon, tout ce tintamarre de Souma, c'est pour se faire de l'argent. C'est aussi bas que ça. Quand il est passé devant chez vous, il a dit, pour peut-être les esprits sensibles, que c'était la résidence officielle du président. Mais c'est faux. Ça n'a jamais été la résidence officielle du président. La preuve, le titre foncier n'est pas mis au nom de l'État guiné. C'est mis au nom d'un particulier, le président de la République, à titre privé. La preuve, la première dame de la République, qui est Mme Ariette Comté, n'a jamais habité dans cette résidence. La résidence officielle, c'est là où habitent le président et sa femme, au moins. La preuve, comment dirais-je, de tout temps, on peut comprendre que le général soit fréquent là-bas, parce qu'il a la majorité de ses enfants qui vivaient là. Il a fait quand même huit enfants avec Hadia Kadiatou. Donc, c'est normal qu'il soit là pour voir sa famille. La résidence officielle, c'était le camp Samori. Et une autre preuve, c'est que la succession a été ouverte au niveau du tribunal du domicile du défunt. Le domicile du défunt, c'est quoi ? C'était le camp Samori. Et ce camp Samori est dans Kaloum. Ce qui fait que le tribunal... Parce qu'au départ, certains membres de la famille sont allés directement au tribunal de Dixine pour ouvrir une succession. Quand ils sont allés ouvrir cette succession, ils ont volontairement omis Mamadi, son épouse qui était à Dubreka. Ils ont omis Hadia Asmahou et ses deux enfants. Il a fallu que l'on reprenne la succession à Kaloum, faire annuler le jugement d'ouverture de succession dans lequel Ousmane et Henriette étaient co-administrateurs. Et c'est sur ça, la base de ce jugement d'ailleurs, que Ousmane s'est mis à vendre des biens alors que ce jugement d'hérédité, le premier lui interdisait de le faire, sans la signature d'Henriette. Il signait seul, avec un sou. Et j'ai même vu un acte où il met le nom de Mohamed, parce qu'il y a deux Mohamed. Il y a Mohamed Al-Sénie, il y a Mohamed, on va dire, Seth. Mohamed Seth, qui est de la fratrie que je défends. Ils ont mis son nom là-bas, PO. Et ils ont signé. Il y a cet acte. Mais PO, qui a signé sur ordre de Mohamed quoi ? Sur des fonds que Mohamed n'a jamais vus. Donc, ça explique que, encore une fois, la succession a été ouverte à Kaloum et que trois ans après leur... Parce que c'était en 2010 qu'ils ont obtenu leur jugement d'hérédité de Dixine. En 2013, on a attaqué ce jugement devant le tribunal de Dixine qui s'est rétracté, qui a prononcé son incompétence de connaître de cette succession parce que, ne relevant pas de son ressort, de sa réduction. M. Maître Mohamed Tal, évidemment, ce matin, chez nous, droit de réponse, donc, suite à la sortie d'Aboubacar Souma, droit de réponse, donc, ce matin, de Maître Amadou Tal, avocat de Mohamed Comté, fils du Dufin, président Lansana Comté. Mme Iro. Alors, Maître, vous êtes avocat. Traditionnellement, ça se fait que des membres de la famille, même lointains, se retrouvent, peut-être, pour gérer les biens d'une personne. Mais est-ce que, juridiquement, c'est normal, parce que M. Souma nous dit que les biens du feu général Lansana Comté sont en train d'être dilapidés, que c'est pour cela que tous les membres de la famille qui ont mis en place une commission, qui devraient gérer, veiller sur, éventuellement, des ventes qui se feront à l'avenir. Est-ce que c'est normal, juridiquement ? Bon, votre question est très pertinente. J'en parle quelque part dans mon biais. M. Souma se mêle de ce qu'il ne le regarde pas. Oummed vous l'a déjà dit. Quand on parle de famille en matière de code civil, ce n'est pas la famille au sens élargi. Je vais utiliser d'autres termes, mais je préfère... Ce n'est pas la famille au sens élargi. D'abord, il se prétend être frère du général. Bon, moi, je pense que Souma Comté, peut-être qu'on peut retrouver... Bon, il se dit frère. Bon, je vais revenir à votre question et puis je préciserai encore quelque chose sur ça. Alors, une succession a été ouverte en bonne et due forme devant le tribunal compétent. Depuis 2012, un jugement d'hérédité a été rendu. L'une des personnes héritières à cette succession avait attaqué ce jugement en appel devant la cour. La cour a confirmé le jugement d'hérédité en question et elle n'a plus fait de recours devant la cour suprême. Donc, le jugement est devenu définitif. Bon, je préfère ne pas citer... En fait, puisque l'objet de ma présence, c'est de répondre, disons, à l'accusation. Pour vous et sur votre cléat. Voilà. Nommé de gens qui ne m'ont pas attaqué. S'il vous plaît. Donc, appel a été interjété. La cour d'appel a confirmé le jugement d'hérédité. A partir de ce moment-là, le jugement n'ayant pas fait l'objet de recours, il est devenu définitif. Il a acquis l'autorité de la chose jugée. Alors, je ne sais pas par quelle hérésie juridique Mouhammed Souma, je dis Mouhammed Souma, Abouakar Souma va aller créer un conseil de famille. Mais un conseil de famille qui a réuni qui ? D'abord, la plupart des enfants concernés par cette situation ne sont pas là. N'étant pas là, ils ont des conseils. Ces conseils n'ont jamais été représentés à ce conseil de famille. Donc, c'est un non-événement. Alors, ce c'est Mouhammed Marat. Je vais vous laisser réagir à deux. Aboubakar Jardel qui dit merci Mouhammed Marat. Il y a quelque chose qui cloche avec l'avocat. D'abord, Adia ne vit pas en Occident, mais plutôt au Maroc, où le royaume s'occupe de lui. D'elle plutôt, hein, voilà, c'est ça. Ensuite, ses biens sont dans la succession et ne peuvent être ouvertes sans accord au préalable de tous les héritiers. Bon, d'abord, je ne sais pas où il va chercher ça. Je ne sais pas si vous avez dit. C'est un SMS, c'est un donne-diteur qui nous a envoyé. De toute façon, vous ne pouvez pas empêcher... Apparemment, vous ne connaissez pas tous les membres de la famille. Deux minutes, allez-y. Allez-y, oui. Ce qui est absolument faux. D'accord. Ce qui est absolument faux. Alors, une autre question. Adia ne vit pas au Maroc. La maison du Maroc est même à l'abandon en ce moment. Ah, ben d'accord. Oui, il a été question, même un moment, il aurait été question d'ailleurs de demander à l'ambassade de Guinée de racheter cette maison-là pour que les impôts qui commençaient à galoper ne passent pas à l'objet d'une saisie du bâtiment qui, en ce moment-là, se retrouverait dans le patrimoine, malheureusement, du Maroc. L'autre question, M. Tal, oui ou non, Mohamed Comté aurait déjà procédé à la vente d'autres domaines de feu général Lansana Comté, ce qui, aujourd'hui, pourrait expliquer les agitations dans l'autre camp. Absolument faux. C'est incroyable. Absolument faux. Parce qu'il a dit ici, à Boubacar Souma, des biens ont été vendus, notamment, voilà. Écoutez, excusez-moi, j'ai écouté votre nom ? Mohamed Marat. M. Mohamed Marat. C'est absolument faux. Adia Khadjurisset a vendu des biens, lui appartenant à elle. J'ai dit ça il y a 10 minutes. Ah oui, effectivement. Quand c'est un bien qui est personnel, un petit foncier porte son nom, mais M. Souma n'a rien à voir dedans. Même si c'est un bien du général Lansana Comté, M. Souma n'a rien à voir dedans. Il vous a dit ici que c'est lui qui a célébré le mariage de Khadjurisset, donc quand Mohamed parle, il n'en tient pas compte. C'est faux. Ce mariage a été célébré par le général Kerfala Kamara, qui était à l'époque lieutenant-colonel, gouverneur de Conakry, avec comme témoin le général Fassiné Touré, et un membre de la famille de Adia Khadjurisset, un certain Malik Kamara, je crois, sous le numéro 001. Je me souviens du numéro... On va essayer de revenir en tout cas à la fin, parce que là il est 30, normalement on doit rendre l'antenne. À la conclusion, parce que m'a voulu poser cette question tout de suite, vous avez dit que c'est à la fin, parce que vous traitez de... Absolument. Qu'est-ce que l'honorable a dit qui écorche l'image et la respectabilité du feu général Lansana Comté ? Et vous aussi, au point de le qualifier d'escroc. C'est le fait qu'il traîne sur la place publique des éléments de confidentialité qui concernent la succession de quelqu'un quand même qui a été chef de cet état pendant plus de 24 ans. Une succession, ça ne se met pas sur la place publique. Ce que personnellement je trouve un peu maladroit, je crois que Tamba peut le témoigner, quand moi j'ai vu l'honorable ici, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que je n'apprécie pas cet exercice-là et même de la part de Mohamed Comté. Mais est-ce que vous-même, maître, qui êtes un homme à viser et qui êtes le conseil aujourd'hui principal de Mohamed Comté, est-ce que vous trouvez finalement qu'il est bien séant aujourd'hui de traîner toute cette affaire de famille sur les médias ? Est-ce que vous n'y contribuez pas vous-même ? M. Marat, quand on porte atteinte à votre honneur, à votre réputation, parce qu'il a dit quelque chose ici, il dit que j'ai vendu la maison de... J'ai vu ça à la télévision, effectivement, il a traité les avocats de malhonnettes. C'est moi qui ai distribué les fonds, que j'ai distribué 3,5 milliards à la famille, que vous sont passés les 5,5 milliards. Ça veut dire que je les ai empochés, ce qui est absolument faux. J'ai les copies des chèques qui ont été établis au nom du notaire de la succession, Maître Yari. C'était même deux chèques de 6 milliards et de 3 milliards, ça fait 9 milliards. C'est elle qui a distribué l'argent entre tous les étudiants, y compris ceux qui gravitent autour de lui. Je parle d'Ansou et Ousmane et compagnie. Tous ont reçu leur part. Alors, quand quelqu'un déblataire comme ça sur vous, vous êtes obligé de vous défendre. Vous êtes obligé de laver votre honneur. Parce qu'après, chaque fois, on m'appelle. Ah, on entend parler d'un certain maître sur... Il s'agit de toi. C'est la famille qui appelle. C'est les amis qui appellent. C'est les collaborateurs qui appellent. Vous êtes obligé de laver l'honneur. Donc, sinon, moi, je ne me serais jamais venu... Ça fait 8 ans qu'il est décidé de suivre. C'est la première fois que j'entre dans un studio. C'est la première fois que j'entre dans un... Que ce soit pour ceci ou pour autre chose. Mais quand ça atteint un certain niveau, on est obligé de se défendre. Maître Yari devait le faire avec moi parallèlement. Elle a dit qu'elle préfère que je parle en autre nom. Parce que si elle venait, elle allait dire des propos très désobligeants envers Souma. Donc, elle a préféré se réserver en espérant que moi, je ne serais plus tempéré. Vous êtes un homme. On sait un petit peu comment ça se passe. Merci beaucoup, en tout cas, Maître, d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Cette réaction, justement, avant de clore, voilà. Cette réaction de... Oui, vous voulez rajouter ? Oui, je voulais juste dire un mot. M. Souma a fait passer un communiqué, encore, parce qu'il est souvent dans la presse, pour demander à toutes les personnes qui auraient acheté quelque chose dans la succession du général, de venir le voir pour lui rendre des comptes. On se demande d'ailleurs à quel titre. Alors, moi, j'invite ces personnes. Si elles ont quelqu'un à voir, elles n'ont qu'à aller voir le notaire chargé de la liquidation successorale, en l'occurrence la présidente de la Chambre nationale des notaires, qui est Maître Yari Ensané, ou alors, à défaut, d'aller voir M. Mohamed Sherifso, qui est le juge chargé de cette succession. M. Souma, passez-moi l'expression, n'a rien à cirer de cela. Ce n'est pas son problème. Bien, Métal, c'est fâché. Allez, t'en vas. Non, moi, j'ai quand même envie de poser la question. Le député Ousmane, non, Bakar Souma, il est qui dans le salle-là ? Pour lui, est où ? Pour parler comme un Ivoirien, pour lui, est où dans ce dossier ? Non, c'est... Comme Anette Kamara plutôt. Donc, j'occupe d'ailleurs le siège aujourd'hui. Non, non, sérieusement, j'ai quand même envie de poser cette question, parce que je ne comprends pas tout ça. Moi, je suis choqué, en même temps... Je peux comprendre, j'aurais pu comprendre si l'on parlait d'enfants ou même de personnes qui étaient mineures, juridiquement parlant. Mais ce sont des gens qui ont atteint et de loin qui ont dépassé la majorité, qui sont responsables, qui peuvent répondre de leurs actions. Est-ce qu'on a besoin d'un oncle, d'un neveu, je ne sais pas à quoi, mais est-ce qu'on en a besoin dans un tel dossier ? Je pense que ça contribue à écorcher l'image de quelqu'un, quand même, qui a été quelqu'un dans ce pays-là. Et je pense qu'il n'a pas intérêt à se mêler de ce genre de choses. Je pense qu'il a sa famille à lui, il a ses biens à lui, et bien qu'il s'occupe de cela. Parce qu'en réalité, il ne faut pas l'oublier, ce que l'on sème, on le moissonne aussi. Ça, c'est une loi de la vie, il a son avenir, il a probablement un patrimoine à lui, un héritage, qui va laisser probablement à sa progéniture. Il faut quand même savoir que ce que l'on fait aux autres, on se le fait à soi-même d'une autre façon. Tamba, allez-y madame. Alors, ce que vous disiez, c'est que c'est dommage ce qui est en train d'arriver. Peut-être que M. Souma, parce qu'avec les réalités africaines, on se dit, c'est mon frère, donc j'ai le droit de m'intéresser à sa famille. Mais toujours est-il qu'un homme comme l'ancien comté, s'il est décédé, il a laissé assez de biens. Il est important de collaborer de telle sorte que les enfants, où qu'ils se trouvent, puissent bénéficier des biens de leur père. Donc, M. Souma, s'il est inquiet vraiment pour les enfants de l'ancien comté, qu'il s'accorde avec les différents hommes de droit qui traitent du dossier, pour vraiment sortir la vérité. Mais de là, à convoquer à son niveau, alors que les avocats ne sont pas informés, tout ça, je pense qu'il faut une synergie d'action. Parce que le but, l'objectif, c'est que les enfants de l'ancien comté puissent bénéficier et que ça ne se passe pas, comme le cas de Djamil Atou, qui est décédé dans la misère, selon ce que nous venons d'apprendre. C'est très dommage de savoir que l'ancien comté a laissé des filles, des enfants qui meurent comme ça. Donc, une synergie d'action. Vous aimez l'ancien comté, d'accord ? Allez avec les avocats, allez avec les gens qui veulent finir. Non, peut-être, c'est la famille africaine, c'est ce que je veux. Peut-être qu'il se dit que, oui, c'est mon frère de loin, il m'a supporté durant toute sa vie, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Des cousins éloignés. Voilà, il se donne ce droit, et bien qu'il s'approche des bonnes personnes pour trouver une solution, c'est ce que je dis. Vous savez qu'Alfa Kondé, c'est mon cousin ? C'est ça. Allez. Cousin machinant. Cousin machinant, comme on le dit. On a tous de bouquet. C'est ce qui arrive. Mais c'est vrai, donne-moi une petite seconde. C'est ce qui se fait quand vous devenez quelqu'un. C'est ce qu'il dit, justement. Absolument. Voilà, c'est pour présenter parce que vous avez dit maman, dit papa, et à la fin, vous demandez à votre propre père, papa, est-ce que c'est toi, mon vrai père ? Justement. Non, mais attendez, je pense que la tradition, c'est vrai que l'Afrique, la famille élargit et tout, mais que dit le droit ? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser parce qu'on l'a tellement vécu dans ce pays où un père décède, on vire la famille de la maison. Eh bien oui. La femme, tu ne connais pas par exemple ses droits, elle est virée de la maison. Eh oui, la femme de Cheryl Diallo. Voilà, écoutez, je pense que Michel, Mohamed Koula Diallo, ce que je voudrais dire, pour ça, c'est par exemple des personnes qui ont su ouvrir une succession, qui connaissent les démarches juridiques à mener et tout, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens sachent que quand une personne décède, les premières personnes concernées d'abord par son héritage, c'est sa femme, ses enfants, en premier lieu. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette situation où les gens ne défendent que leurs intérêts. Il faut le dire. Ils veulent, ils se disent qu'ils défendent, qu'ils veulent vraiment laver l'image du président Lansana Conte, mais on a vu des gens ici mettre des héritiers à côté, carrément, sortir une femme qui est veuve même, ils n'attendent même pas que la femme passe son veuvage pour la mettre dehors. On connaît ce genre de vérité qui se font dans ce pays, mais c'est dommage aujourd'hui que ce sujet soit traité dans les médias. Je pense que le général ne le mérite pas. Du tout. Allez-y, Mohamed Bouclore. Deux choses, ça va être peut-être, la première va être enchevée dans la soupe, c'est le côté de l'État guinéen. Il y a une loi en Guinée relative aux avantages accordés aux anciens chefs d'État qui datent, je crois, de 1998, qui n'est toujours pas appliquée concernant la famille de Général Conte. J'interpelle encore une fois le gouvernement là-dessus ici, j'en ai parlé ici il y a deux ans. La seconde, moi, c'est une question très honnêtement qui m'est très mal à l'aise. J'en sais un bon bout sur ce dossier que je suis de très près d'ailleurs. Et je l'ai dit à l'honorable Souma ici dans ce studio. Je sais des choses qui ne vont pas à l'honneur de Mohamed Conte qui est représenté ici dans notre studio, concernant par exemple sa propre grand-mère maternelle en ce moment. Il y a des choses que je sais qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas du tout à l'honneur de l'honorable lui-même. Mais je me dis encore une fois ce dossier là pour l'amour de Dieu, aller laver le linge sale en famille ou à défaut aller devant les tribunaux. Parce que c'est quand même une ancienne gloire de notre nation qu'on est en train de nous traîner là dans la boue. Et nous, nous sommes des croyants, ce type de dossier là, nous ne pouvons pas nous en délecter. Parce que tout simplement, c'est immoral. Bien. Grand merci à vous, mesdames et messieurs. On se quitte avec évidemment cette petite pécure du Général Conte. Grand merci à Mahmoudou Kondé à la réalisation. Mohamed Diaby à toute l'équipe technique ce matin d'Ibril Kabak-Kabara. Il était là aussi à M. Souma, on n'oublie pas, à Mahmoud Sou du côté de l'abbé. Prenez soin de vous, on se retrouve lundi pour un autre numéro. Que ce soit le directeur, que ce soit n'importe qui, je ne dirais à personne, ou à telle personne. Je ne sais pas, je ne sais pas, à Mahmoud Souma, on n'oublie pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Retrouvez toute la pertinence des Grandes Gueules sur Radio-Espace avec Diacifon International à travers ses produits leaders en Guinée. Vital Milk, boisson aromatisée à base de soza. Les yaourts PMI vous garantissent l'excellence, la saveur et les bienfaits d'authentiques produits fermiers. Commando, boisson énergétique leader en Guinée. Diacifon International, Dixit Mosquée, Route Liberté, magasin numéro 86. Contact 665 37 3211. Si vous aimez les sénores...